Si l'enfant s'est levé et n'a pas vu ça deux jours, c'est lui qui va te dire merde. Tu perds ta dignité. Or, Dieu nous donne ce pouvoir de maîtriser tout. Nous avons l'argent avec Dieu. Et ça c'est important. C'est pour ça que j'ai tenté d'étudier des choses avec un rabbin juif qui dit la pauvreté c'est l'absence de Dieu dans la vie d'un être humain. C'est tellement clair. C'est tellement clair et vrai. La pauvreté c'est l'absence de Dieu dans la vie d'un être humain. Amen. La définition c'est quoi? La pauvreté c'est quoi? C'est quelqu'un qui est constamment dans les besoins. Oh David est clair, l'éternel est mon berger, je ne me demande pas. Amen. C'est lui qui a la clé du ciel. Quand Dieu est absent dans ta vie, c'est fini. C'est la catastrophe autour de toi. Tu montes une affrévue, ça tombe. C'est pour cela que je cherche à me connecter. C'est pour cela que David a compris. Il dit non, ne t'éloigne pas de moi s'il te plaît. Il ne m'arrache pas qu'on est plus sain. Parce que j'ai sain. C'est vrai que j'ai reçu l'ençon royal, je suis sur le trône d'Israël. Mais écoute-moi, je suis convaincu que tu tues toi et que tu me lâches aujourd'hui. C'est fini pour moi. C'est pour cela que Dieu a dit à David, il va s'il lancer là mon cœur. Frère, il nous faut être connecté au ciel. Amen. C'est un des saints très forts. Et l'Afrique a besoin de vous. Amen. Ça partit de la connaissance, de savoir qu'on devient grand. Si vous voyez que quelqu'un est devenu comptable, c'est parce qu'il a eu quelque chose dans la terre. Vous l'amenez à faire la comptabilité. C'est ce que vous avez eu comme connaissance. C'est ce qui vous a apporté la grandeur. Donc Dieu ne vous a pas envoyé pour apprendre et puis rester comme ça. Non. Mais le diable peut vous louer quelque part. Parce qu'il est arrivé au moment de vos vies, vous avez tourné peut-être Dieu à Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on a besoin de se répentir. On a besoin de comprendre que nous-mêmes, souvent il faut se remettre en cause. On a qui sorcier, mais c'est la viande. C'est la viande. Sorcier moins quoi ? Hein ? C'est comme ça ? Sorcier moins viande. D'accord ? Si tu as viande, il n'y a pas de profiter. Il va aller faire marcher. Junglé. Il y aurait la vidéo du frère. Hein ? La femme. Comme il aime les tribes. Il n'a pas les tribes là, c'est... C'est trompe, il a pris pour bien faire un plakali. Ça, j'imagine comment le frère mangeait. Le trompe, ça va être plakali. Ah, par ici. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Ok, je vais parler, je vais donner le message. Notre prénom de la parole de Dieu. Nous allons dans... Dans deux rois. Il n'y a pas encore eu quelqu'un qui m'a béni. À part Roger. Quelqu'un m'a pas encore béni. Sois béni. Vous savez qui m'a appel béni ? Oui, merci les gars des Arocos. Vous êtes... Il m'a donné 500 euros. Merci. Merci. Amen. Oui. Vous savez pas, Roger, la grâce. Je ne vous dis pas. Mais quand un nom de Dieu est là, quand vous sèmez dans sa vie, vous êtes béni. Je ne suis pas les gens qui parlent trop de ça. Vraiment, j'essaie. J'essaie que quand quelqu'un me sème dans ma vie, il est béni. Je ne donne pas ce secret. Mais quand quelqu'un bénit ma vie, il est béni. Amen. J'ai besoin de voir. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit prophète. Viens. Il faut faire bien. Moi, il n'y a pas de problème. Ma voiture, je vais prendre ça ici. Il y a des gens pour lui donner ça. Je n'ai plus de problème encore d'y voir. C'est une grâce. Les gars, vous voyez là, ils viennent me voir. Ils m'aillent driver dans leur chambre. Chasser les démons. Ils sont possédés. Donc, s'il y a un voiture, il va lui donner ça propre. Alléluia. On a besoin des caméras. Heureusement qu'il y a des bien-aimés, on a compris. On a besoin des choses pour faire avancer le royaume. Parce qu'on a tenté de filmer le portable. C'est comme ça, on fait Azaroko Adigo. C'est comme ça. Oui, si, si, c'est comme ça on film. Les films, vous regardez là. Ça fait que nous on le chine. On filme ça. Amen. Alléluia. C'est un frère qui m'a offert ça. Is, Galassie, c'est le tout dernier. Il dit, prophète, tu mérites ça. Non, je lui ai dit. Il n'y a pas, il n'y a rien de chose. Il n'y a fait plus, il dit, tu mérites ça aussi. Amen. Si tu es devenu pauvre sur le sol européen, Jésus-Christ aura des choses, des comptes amérantes. Mais toi, il fait de toi une milliard d'années. Amen. Est-ce que vous savez que le ministère des prophètes s'est parlé ? C'est pas... C'est ce qui déclenche ta vie qui est une sémence. C'est pas quiconque est le prophète. C'est ce qui est dit de ta vie là, c'est ce qui va arriver. Amen. Voilà, donc nous prenons la parole de Dieu. Nous donnons ce qu'on appelle des rencontres prophétiques. J'attendais le bien-aimé tout à l'heure dit. On a 5-15 minutes, c'est vrai, salut.